Musique Musique Bonjour et bienvenue dans le jour d'après du monde de la formation et de l'éducation, une émission qui a l'ambition de vous faire découvrir ce que vivent et pensent les acteurs du monde de l'éducation et de la formation, ce qu'ils vivent en ce moment en pleine période de crise sanitaire. Vous allez découvrir les grands enjeux du secteur et cette émission a également l'ambition de tracer quelques perspectives d'avenir, de quoi sera fait notre futur. Alors, aujourd'hui, focus sur l'enseignement supérieur avec les grandes écoles. Pour cela, nous accueillons trois invités, trois grands témoins, trois membres de la conférence des grandes écoles. Je vous rappelle, la conférence des grandes écoles, c'est 230 écoles d'enseignement supérieur public et privé en France avec de nombreuses écoles d'ingénieurs, des écoles de management et il y a plein d'autres spécialités. Ça va jusqu'aux écoles vétérinaires. Alors, pour découvrir les invités, il faut que je les présente. Il y a tout d'abord Laurent Champané. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes vice-président de la conférence des grandes écoles. Vous êtes président de la commission AMON, c'est la commission qui s'occupe des futurs étudiants. Vous êtes également directeur général d'arts et métiers. En deux mots, les missions de la conférence des grandes écoles, c'est quoi ? Vous êtes un instance de représentation, think tank ? Exactement. Donc, on est un petit peu les deux. On représente les grandes écoles auprès de l'État. On fait du lobbying auprès du pouvoir public pour elles. On est aussi un think tank, c'est-à-dire qu'on édit de la documentation qui peut leur servir pour améliorer leur fonctionnement. Et on est aussi une instance d'accréditation sur certains types de formations très spécifiques qui leur permettent d'être plus performantes. Donc, l'instance qui représente en tout cas 230 écoles. Donc, c'est une référence dans le monde de l'éducation. Autre invitée, Alice Guillon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de la CGE. Vous êtes présidente du chapitre des écoles de management de la CGE et directrice générale de Schema Business School. En deux mots, c'est quoi le chapitre des écoles de management ? Eh bien, à l'intérieur de la conférence des grandes écoles, nous regroupons 39 écoles dites de management et qui ont pour vocation de partager des bonnes pratiques, d'éditer, comme le disait Laurent aussi, des documents, des règles et de pouvoir agir comme une force de lobbying au sein des sciences de gestion dans l'enseignement supérieur et la recherche en France. Et notre dernière invitée est Julie Jolie. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes vice-présidente de la commission aval de la CGE et directrice du CFJ, une école, une grande école de journalisme. En deux mots, la commission aval, un mot bien mystérieux ? C'est la commission qui s'occupe des diplômés. Donc, on publie les enquêtes d'insertion. En France et à l'international, on regarde comment nos diplômés des grandes écoles trouvent du travail à trois, six mois et plusieurs années après la sortie d'école. Alors, merci en tout cas à tous les trois d'être avec nous. Merci d'être en direct sur les réseaux sociaux. Cette émission est interactive. Vous pouvez poser vos questions, vous qui nous suivez, nous y répondrons. Cette émission vous proposera également des sondages. Et d'ailleurs, il y en a un qui vient de s'afficher sur vos écrans. Selon vous, est-ce que les établissements d'enseignement supérieur se sont bien adaptés à la crise sanitaire ? Oui ou non, répondez, on réagira, on commentera les résultats du sondage tout à l'heure. Mais tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Comment les grandes écoles ont vécu cette crise du Covid ? C'est la rubrique « Aujourd'hui ». Alors, le 12 mars dernier, une annonce présidentielle paralysait un petit peu la France. On était bouleversés. Et dès le lendemain, certains établissements ont fermé leurs portes. Concrètement, comment ça s'est passé dans vos écoles respectives ? Julie Jolie, vous, ça a été le lendemain que vous avez fermé ou le 16 mars ? Alors, on a fermé le 16 mars. Nous, le soir même, on était comme tout le monde devant nos écrans. On a regardé évidemment la déclaration du chef de l'État. Et puis, on s'est appelé, toute l'équipe de direction et pédagogique, le soir même. On a écrit aux étudiants le soir même, donc avant minuit, autour de minuit à peu près, pour leur donner les premières indications. Et comme on est une école pratique, professionnelle, on leur a laissé la possibilité de venir le vendredi chercher du matériel parce qu'on se préparait effectivement à fermer à partir du 16 mars pour plusieurs semaines. En gros, vous personnellement, en tant que directrice de l'établissement, vous aviez peur, vous étiez inquiète ? Parce que c'est combien d'étudiants qui étaient concernés ? Combien vous avez d'étudiants au CFJ ? Au CFJ, on a 100 étudiants qui sont en bac plus 3, bac plus 5. Et on a aussi l'école W, qui est post-bac, qui a 300 étudiants. Donc, on avait 400 étudiants. Et d'abord, comparé à ce qu'Emma, au CNAM, c'est beaucoup plus petit. Après, c'est des étudiants qui sont effectivement en pratique, tous les jours, sur le terrain, avec du matériel audiovisuel. Donc, il fallait qu'on puisse organiser les choses de manière très concrète, très rapide pour eux. Donc, un campus à taille humaine, vous avez pu réagir quasiment individuellement, j'imagine ? Oui, et puis, on s'y préparait un peu, en réalité. On a suivi ce qui se passait en Italie, on était informés, bien sûr, comme tout le monde. Donc, on ne s'attendait pas à la date précise, mais on avait bien compris que les choses allaient s'accélérer pour nous aussi. Donc, ça faisait déjà, nous, quelques jours qu'on commençait à préparer les plannings pour les semaines suivantes, un peu à distance. Et on a pu, dès le lundi, se réunir dans l'équipe pédagogique pour, dès le mardi, basculer à distance. On y reviendra sur l'aspect réorganisation de la pédagogie. Laurent Champané, au niveau d'arts et métiers, c'est 8 campus, et c'est 6 000 étudiants. Donc, ce n'est pas au même niveau que le CFJ. Ça a été un petit peu plus dur, comment avez-vous vécu ce… ? Non, pas forcément, parce que, comme l'a dit ma collègue, on y était préparés. On avait déjà commencé à gérer un certain nombre de choses, en particulier pour les étudiants à l'étranger. Ça va gérer leur retour. Donc, on s'y préparait. Ça a été, effectivement, peut-être plus rapide que ce qu'on imaginait. Nous, on a très vite fermé les formations, dès le vendredi midi, incité les étudiants à rentrer chez eux. Et on a, en gros, fermé l'établissement le lundi après-midi, à 14 heures. Nous, ce qu'on a choisi, c'est d'utiliser la semaine qui commençait pour se réorganiser. Et, dès la semaine d'après, de reprendre les plannings qui étaient prévus. Puisque, en fait, nos emplois du temps étaient prévus pour tout le monde. Et de réinstaller des activités de formation sur ce planning-là. Donc, vous avez donc utilisé, j'imagine, comme l'ensemble des écoles, des établissements, des plateformes pour des classes virtuelles ? Oui. Alors, il se trouve qu'on était déjà équipés. Je pense que c'était le cas de la plupart des grandes écoles de la CGE. On avait déjà des équipements et qu'on avait déjà pas mal testés pendant les grèves du mois de décembre. Donc, on savait qu'on pouvait faire des choses avec des cohortes un peu grandes à distance. La question était de savoir si ça allait tenir sur la durée. Mais je dirais qu'on avait les choses. Là, on n'était peut-être pas prêts. C'est qu'on n'avait pas des modules de formation conçus totalement pour être faits à distance. On avait plutôt des outils pour un appui à de la formation en présentiel. Donc, les grandes écoles étaient, on va dire, plutôt prêtes. Alice Guillon, vous, en tant que directrice générale de Schema Business School, il y avait un autre enjeu. C'est que vous avez des campus un petit peu partout dans le monde. Vous avez 8500 étudiants, je crois, de par le monde. Dans combien de pays ? Oui, on est à peu près sur 4-5 pays différents. Et comme l'a dit Laurent, nous avions déjà eu avec notre campus de Chine l'expérience qui avait démarré en mi-janvier. Donc, nous avions fermé le campus de Suzhou mi-janvier, rapatrié une partie des étudiants. Et forcément, on avait déjà organisé la bascule en ligne, mais on en reparlera. Donc, on était évidemment dans l'attente de ce qui allait se passer en Europe. Et puis aussi en Amérique, nous sommes en Amérique du Nord, Amérique du Sud, en Afrique. Et donc, au fur et à mesure, la France a fermé, évidemment, comme vous l'avez très justement noté. Donc, nous avons fermé notre campus de Paris, puisque nous ne sommes pas propriétaires. En revanche, nous avons gardé nos deux campus de Lille et de Nice ouverts pour pouvoir justement accueillir les collaborateurs qui n'auraient pas de réseau chez eux, puisque 20% en France, je crois que 20% des gens n'ont pas accès à un bon réseau pour pouvoir faire du télétravail. Et puis, derrière, se sont fermés les États-Unis, le Brésil et dernièrement l'Afrique du Sud. Donc, effectivement, nous nous attendions en fait après la Chine à ce type d'événements et nous nous étions préparés. D'ailleurs, d'une manière générale, M. Champagné, toutes les écoles, elles ont été impactées. Est-ce qu'il y a eu des impacts techniques ? Parce qu'on parle de haut débit, présence de haut débit. Est-ce qu'il y a eu des difficultés à un moment donné pour pouvoir avoir des relations avec les étudiants ? Non, je ne pense pas. C'est-à-dire qu'on a tous utilisé deux choses, des plateformes sur lesquelles on met à disposition des étudiants, comme on le dit, de manière asynchrone, des documents, du travail à faire, des documents de formation, des QCM, des tests à distance. Ça, je dirais que c'était prêt. Nos collègues ont très rapidement alimenté ces plateformes. Ce n'était pas forcément bien scénarisé, mais c'était prêt. Et ça, ça ne consomme pas forcément beaucoup de ressources. Et puis, on a commencé à déployer progressivement tout ce qui était interaction synchrone en visioconférence. Donc, il a fallu le temps de combler les manques d'équipement des uns et des autres. Donc, je pense que c'est monté un peu progressivement, assez rapidement, en même temps que les fournisseurs d'accès densifiaient leurs équipements. Donc, je pense que ça s'est plutôt bien passé pour tout le monde. Et j'ai l'impression que dans les grandes écoles, on a quand même des ressources financières assez diverses. Et on utilisait tous des équipements plutôt du type professionnel. Et donc, du coup, qui ont quand même tenu la charge et la montée en charge. Alors, je viens de voir deux questions passer. On va prendre la première qui a déjà disparu. C'était, est-ce que tous les étudiants ont bien pu suivre les cours à distance ? Sur votre campus, Madame Jolie, il y a eu des difficultés ? J'imagine que peut-être des étudiants ont été malades. Il y a eu toutes sortes de difficultés. Il y a eu des étudiants malades, il y a eu des intervenants malades, il y a eu des étudiants qui ont quitté Paris le premier jour et dans des zones blanches. Donc, il y a eu toutes sortes de difficultés. On a, nous, une particularité, c'est qu'on travaille déjà avec des professionnels de l'audiovisuel. Donc, nos intervenants sont habitués à réagir assez rapidement à ce type de difficultés. Donc, ça nous a sans doute aidé à ajuster les formats. En revanche, on n'avait pas, nous, de ressources en ligne. Et c'est vrai que ça a été un petit peu la revanche de l'écrit parce que nos intervenants se sont mis à écrire leurs cours pour les envoyer plus facilement aux élèves. Et c'est vrai que ça, ça a été, moi, je trouve, une bonne chose aussi. Ça a permis de nous poser aussi, d'écrire sur les fondamentaux de notre enseignement ce qu'on ne fait pas d'habitude parce qu'on est vraiment dans la pratique. Donc, ça a été aussi l'occasion de ça. Alors, beaucoup de travail, en l'occurrence. Ça a demandé beaucoup de travail de la part de nos profs. Mais je ne dois pas dire, il n'y a pas eu d'incident. Il n'y a pas eu de rupture de charge. Mais on a, c'est vrai, parfois, été attentif à ce que chacun aille bien et puisse notamment… Ce que vous nous dites, ça confirme les résultats du sondage. Selon vous, est-ce que les établissements d'enseignement supérieur se sont bien adaptés à la crise sanitaire ? Oui, à 75 %, non à 25 %. Donc, que de légers incidents sur l'ensemble des écoles, M. Champané ? Parce que là, on vient de faire le tour de… Oui, oui, je pense que c'est vrai. Alors, c'est vrai qu'on a eu toutes sortes de situations, en particulier sur les moyens des étudiants à accéder à ce qu'on leur proposait à distance, avec un nombre important d'étudiants qui n'avaient que leur téléphone portable pour accéder à ce qu'on leur proposait. Donc, alors, nos écoles ont essayé, avec tous les moyens de mécénat, les alumnis, de combler ces besoins. Chez moi, nos alumnis ont fait venir des ordinateurs portables qui ont pu être livrés sur certains campus. Donc, on a mis un petit peu de temps, effectivement, à combler ça. Les limitations de déplacement ont fait que ça a été plus ou moins compliqué. Mais je n'ai pas entendu parler d'incidents vraiment majeurs dans nos écoles. Donc, vous étiez prêt. Les grandes écoles étaient prêtes. Vous avez dû quand même réinventer un petit peu la pédagogie. Mme Jolie en parlait. Au niveau de Schema Business School, ça a été le cas également. Il fallait réinventer, adapter un petit peu à la situation exceptionnelle. Oui, oui, forcément. C'est-à-dire qu'on a beaucoup investi dans les écoles de commerce depuis plus de dix ans en innovation pédagogique avec des moyens qui ont été vraiment dédiés à ça. Donc, que ce soit pour des cours en synchrone, en asynchrone, c'est-à-dire en ligne ou à distance. Évidemment, quand la crise est arrivée, c'est-à-dire au moment où on a décidé de fermer la France et puis les autres pays, au fond, l'adaptation, elle s'est faite rapidement. Mais elle a été de basculer sur des cours à distance. Donc, d'utiliser la technologie pour pouvoir toucher nos étudiants partout en France et à l'étranger, comme s'ils étaient présents. Mais évidemment, avec une pédagogie qui était forcément revue. Et il est vrai que nos professeurs ont réagi. Nous, on a basculé en 48 heures. On ne leur a pas vraiment laissé le choix pour pouvoir continuer les plannings tels qu'ils étaient imaginés. Donc, ça s'est fait relativement bien. On a des étudiants qui ont été très contents. Alors bon, d'autres qui, parfois, ont eu quelques soucis. Évidemment, étant pour certains en zone blanche, c'était évidemment plus compliqué. Mais je vais dire, dans 90% des cas, les choses se sont faites bien, bien adaptées. Les professeurs ont bien réagi. On a de bons équipements. Donc, on n'a pas eu vraiment de problème. Alors, quand même, il y a une question qui est importante. C'est, les étudiants, à un moment donné, et notamment dans vos écoles, il y a des stages, il y a l'alternance. Et là, vous êtes tous, vous représentez des secteurs d'activité différents, quelque part, d'un côté le journalisme, d'un côté l'industrie avec Arts et Métiers, le management, le tertiaire avec Schema Business School. Comment ça s'est passé ? Il y a des stages qui se sont arrêtés. Ça a été, comment vous avez géré ça ? On va commencer par le secteur du journalisme. C'est vrai qu'on a, nous, un tiers d'apprentis au CFJ. Donc, on est très proche des écoles, de la conférence des grandes écoles sur ce point-là. Et je dirais que les premières semaines ont été beaucoup consacrées à cette gestion des stages et de l'apprentissage. Parce qu'on a d'abord pensé qu'il fallait rapatrier tout le monde, sentir tout le monde de son stage. Mais dans le journalisme, les étudiants qui travaillent sont sur le terrain, par définition. Donc, tout l'enjeu pour nous a été de sécuriser leur stage, d'être sûrs qu'ils étaient en sécurité. C'est ça que je veux dire. Donc, de vérifier auprès de chaque entreprise que les conditions sanitaires étaient en place. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous a, pour le coup, rapprochés des entreprises. Parce que quand on s'occupe de stagiaires et d'apprentis, on s'occupe beaucoup des étudiants et des élèves. Et là, on a été directement auprès des entreprises, prendre de l'information, vérifier que tout se passait bien. D'ailleurs, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu d'accident. Mais il y a eu besoin qu'on ait cette relation directe avec eux, quasi quotidienne, pendant, je dirais, au moins trois semaines. Alors là, il y a une question. Si mon stage est annulé à cause du Covid, est-ce que mon année sera validée ? Question très pratique d'un internaute. Madame Guillon. Non, non, il faudra refaire un stage. Donc, l'année ne sera pas validée. Mais effectivement, on a passé tous, je pense, beaucoup de temps à gérer la relation entreprise pour effectivement continuer de faire comprendre aux entreprises qui avaient un vrai enjeu pour justement la finalisation des diplômes de nos étudiants et pour elles-mêmes, pour le recrutement des futurs talents. Et donc, on sait beaucoup, nous, on a monté une cellule de crise où on a tous les jours contacté effectivement les entreprises pour essayer de voir ceux qui pouvaient déplacer les stages plutôt que de les annuler, déplacer les contrats d'alternance. Donc, c'est un peu comme ça que nous avons réagi. Mais dans le secteur de formation, le management, les cadres des régions, le télétravail a été à l'honneur. Concernant l'industrie, M. Champané, ça a été plus délicat pour vos étudiants qui étaient en entreprise ou pas ? Il est clair qu'effectivement, tous les stages qui étaient plutôt dans le domaine du tertiaire, du conseil, ont pu démarrer souvent en télétravail, dans des conditions pas simples pour les étudiants. Démarrer un stage en télétravail, travailler à distance avec des gens qu'on ne connaît pas, c'est quand même compliqué. Et c'est clair que tous les stages qui étaient prévus en production, en supply chain, on a eu très peu d'annulation sur les stages qui étaient signés. On a signé beaucoup d'avenants en convention de stage pour décaler les stages, décaler, redécaler. Et on a tous dans nos écoles fait beaucoup d'efforts pour aller même jusqu'à imaginer des décalages pour des stages démarrants en septembre. Et ça veut dire qu'un stage de six mois qui démarre en septembre, il faut que les étudiants gardent le statut d'étudiant jusqu'à la fin du stage, c'est-à-dire au-delà du 31 décembre de l'année en cours. Donc, ça veut dire les réinscrire pour un semestre, les réinscrire gratuitement. Moi, dans mon établissement aux arts et métiers, on a même offert la possibilité qu'un étudiant qui aura un CDD ou un CDI qui commencerait au mois de septembre, les six premiers mois d'embauche serviraient de stage. Donc, on a imaginé beaucoup de choses. Tous, comme l'a dit Alice, on trouve que le stage, c'est une modalité qui est extrêmement importante, qui est fondamentale pour l'insertion professionnelle. Donc, on cherche à garder ce stage de fin d'études. C'est un petit peu différent pour les stages ouvriers, et les stages de première année, c'est un peu différent. Alors, il y avait une question, il y a plusieurs questions qui ont défilé. Il y en avait une. On a parlé des stages, mais l'alternance, si mon contrat d'alternance se termine, qu'est-ce qui se passe pour moi, Madame Guillon ? Allez, salut. Alors, s'il se termine, c'est-à-dire s'il a été démarré et qu'il s'arrête en route ? Oui, parce que l'entreprise est en difficulté. C'est une des questions qu'on a dû traiter. On n'a pas eu énormément de cas, mais on en a eu, notamment les petites entreprises qui forcément étaient confrontées à une situation critique. Donc, ce qu'ont fait nos services du corporate office, c'est d'essayer de retrouver une alternance dans une entreprise pour les étudiants. Donc, on a passé beaucoup, beaucoup de temps, en fait, à faire la chasse à d'autres entreprises, entre guillemets, pour faire en sorte que les étudiants puissent continuer le cursus tel qu'il avait été décidé. Julie Joly, vous avez été confrontés à ça. Vous n'avez qu'un tiers d'alternants, je crois, au CFG. Oui, ce qui est beaucoup pour nous, en réalité, mais effectivement, un tiers d'apprentis, d'un apprentissage. On n'a pas eu de problème de rupture d'apprentissage. La question qui se pose pour nous est plutôt pour la rentrée. C'est qu'on souhaite que nos étudiants, ceux qui vont être admis au concours cette année, qui vont intégrer l'école en septembre, puissent aussi bénéficier de ces contrats d'apprentissage. Et là, c'est un autre sujet. C'est celui de la crise économique qui s'ajoute à cette vidéo. On en parlera tout à l'heure. Il y avait une autre question. C'est vrai qu'on est en pleine période d'orientation. Il y avait une question qui est apparue. C'était, on est en période Parcoursup. Il y a des concours, des tests d'admission. Est-ce que les réponses vont être rapides parce qu'ils ont des délais, les étudiants à respecter, qu'ils y ont des choix et des vœux sur Parcoursup ? Comment ça se passe d'ailleurs, globalement, cette période de sélection pour rentrer dans vos écoles ? Monsieur Champané ? Alors, on a effectivement beaucoup travaillé avec les services du ministère de l'Enseignement supérieur qui gèrent Parcoursup. Et c'est vrai que pour nous tous, tout de suite, il a été fondamental de préserver le calendrier Parcoursup. Donc, le calendrier n'est pas changé. Les dates sont celles qui étaient prévues initialement. C'est nous qui nous sommes adaptés dans nos procédeurs de sélection pour simplifier les choses. Il y a beaucoup de nos écoles qui avaient l'habitude de faire des tests écrits, des oraux qui ont basculé très très vite sur un recrutement uniquement sur dossier. À regret, parce qu'on préfère avoir pour nos écoles un échange avec nos candidats. Mais du coup, le calendrier n'a pas été changé. Par contre, pour les admissions post-classe préparatoire donc à Bac plus 2, là, le calendrier a été changé. donc là aussi, on a réduit, on a en fait supprimé la phase d'oral. On a travaillé tous ensemble de manière groupée pour ça. Alors, quand vous dites tous ensemble, c'est au niveau des écoles d'ingénieurs, les 143 écoles d'ingénieurs de la CGE ou c'est globalement les 200 ? Parce que c'est un vaste défi quand même de mettre d'accord autant d'écoles. Oui, alors on a fait ça effectivement par secteur. C'est-à-dire qu'Alice pourra en parler, les écoles de maladie en ce sont 20 entre elles. En fait, ce qui se passe, ce qui nous oblige à travailler ensemble, c'est qu'on a des systèmes d'appel de candidats qui sont, qui synchronisent, qui font que c'est un peu, c'est nos parcours sup à nous pour le Bac plus 2. Et donc du coup, on a été obligé de réfléchir avec le groupe de toutes les écoles qui sont dans ces systèmes d'appel. Voilà, ça s'appelle le SCI pour les écoles d'ingénieurs. Donc c'est l'ensemble de ces écoles qui ont dû se mettre d'accord ensemble. Et on récupère un calendrier qui est un peu repoussé de quelques semaines, mais pas beaucoup plus que ce qui se fait d'habitude en termes de réponses données aux candidats. Madame Guillon, au niveau du chapitre des écoles de management, ça s'est mis en place facilement. Et aujourd'hui, les épreuves, c'est de l'oral, c'est que sur dossier ? Alors, tout dépend des programmes. Pour ce qui est les post-classes préparatoires, donc pour ce qu'on appelle le programme grande école, nous avons au bout d'une semaine très rapidement décidé, alors nous, on est 39, c'est plus facile de décider à 39 qu'à 140 ou 150, et en plus, on dépend que d'un seul ministère qui est celui de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Donc, forcément, on est allé assez vite et on a décidé d'annuler les oraux pour les étudiants qui étaient en classe préparatoire. Donc, on a maintenu les écrits et comme l'a dit Laurent, le calendrier a été bougé de quelques semaines pour leur laisser le temps, donc déjà de sortir, nous laisser le temps de sortir du confinement, de pouvoir préparer les écrits et qu'ils aient lieu. Maintenant, l'oral, c'était injouable et on le savait depuis longtemps avec le ministère. Donc, on a décidé, nous, dès la première semaine d'annuler les oraux. Pour ce qui est de parcours sub, comme l'a dit Laurent, le calendrier est inchangé, donc les étudiants devront attendre effectivement les procédures pour avoir leurs résultats dans les semaines qui vont venir et pour les autres concours, effectivement, on est plutôt passé sur du traitement sur dossier. On nous a beaucoup posé la question de pourquoi ne pas avoir maintenu des oraux en ligne, des concours en ligne, en tout cas pour l'oral et on avait aussi immédiatement identifié ces fameux 15 à 20 % de zones blanches qui mettraient en fait les candidats en difficulté et donc nous avons souhaité mettre tout le monde sur pied d'égalité et donc basculer plutôt sur un recrutement sur dossier. Donc, voilà pour les différentes voies de recrutement dans les écoles de commerce. Madame Jolie, pour vous, au niveau des écoles de journalisme, vous avez travaillé ensemble, alors que généralement, elles sont très concurrentes. et je dois dire que là, ça a été une année assez incroyable parce qu'on s'est retrouvé les 14 écoles reconnues par la profession, on est au sein de la conférence des écoles de journalisme, on s'est réunis toutes les semaines, on se réunit encore tous les mercredis matin en vision conférence pour échanger nos pratiques. Alors, ce qui s'est passé, c'est que certaines écoles, notamment Sciences Po, Paris et le CFJ, étaient déjà passées sur une sélection d'admissibilité sur dossier pour le CFJ depuis deux ans, donc on avait déjà cette expérience-là et on a pu la partager avec toutes les autres. Je crois que ça les a, j'espère, aidées, notamment en termes d'outils, de questions à poser, etc. Mais pour les oraux, chacun a une démarche un petit peu personnelle et tant mieux, je trouve que ça respecte aussi la diversité des écoles. Au CFJ, on a fait le choix des oraux à distance avec cette inquiétude aussi que soulignait Alice, il vient de se demander si les étudiants auraient les bons équipements pour pouvoir répondre à ces questions. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé à chacun bien en amont les explications et on leur propose de tester leur connexion avec nous. Voilà, avant les oraux. On va dire que tout se passe plutôt bien. Il y avait une toute petite question en ces périodes, et c'est tant délicat, est-ce que vous aidez les étudiants qui sont en difficulté financière ? Est-ce que vous avez mis en place des dispositifs pour aider ceux qui avaient du mal à joindre les deux bouts, Mme Joly ? Alors nous, on a une petite école, l'association de 1901, donc on n'a pas vraiment les moyens d'aider plus que ce qu'on fait déjà puisqu'on finance les deux tiers des frais de scolarité de nos élèves déjà. Donc ce qu'on a fait, en revanche, c'est d'accorder des délais de paiement, mais on n'a pas eu de demande au CFJ en réalité. Et chez vous, Mme Guillaume ? Oui, alors on a eu, effectivement, comme le 18, on a fait des échéanciers pour accompagner les familles qui étaient un peu en difficulté, et on a eu quelques étudiants autour de 200 à 250 qui sont revenus vers nous parce qu'ils avaient justement eu, par exemple, un décalage dans leur stage en disant, voilà, on a des difficultés pour payer nos loyers, etc. Donc la fondation Askema a mobilisé une enveloppe de 250 000 euros pour accompagner les étudiants en difficulté. Donc on a déjà commencé à distribuer et pour essayer vraiment de leur faire passer ce cap jusqu'au moment où ils vont pouvoir revenir, j'allais dire, à un rythme un peu plus normal, notamment en entreprise qui compte beaucoup pour eux durant l'étude. Alors on va passer bientôt à la rubrique suivante. Alors j'en profite pour dire qu'il y a un nouveau sondage qui vient de s'afficher. Appréhendez-vous la rentrée de septembre, on va parler de l'avenir. Juste une dernière question, M. Champagné, la relation avec les administrations de tutelle, globalement, ça s'est bien passé pour les écoles, pour la mise en place des protocoles et les changements que vous avez dû mettre en place ? Dès le début du confinement, dès la première semaine, en fait, le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation de Frédéric Vidal a mis en place un système de visioconférence et on a été avec la ministre pour les trois conférences, la conférence des grandes écoles, la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs et la conférence des présidents de l'université. On avait une vision toutes les semaines avec la ministre et ça continue encore. Donc du coup, on a vraiment été beaucoup dans l'échange pour discuter en amont de ce qui allait être mis en place et ça a été vraiment très agréable de pouvoir travailler comme ça. En gros, à vous entendre, ça s'est plutôt bien passé au niveau des grandes écoles mais comment ça va se passer demain ? Eh bien, c'est notre prochaine rubrique et c'est parti. Alors, c'est vrai que cette crise a profondément bouleversé le fonctionnement des écoles. Quels vont être les grands enjeux à venir ? Il y a, à vous entendre, il y a une chose qui va radicalement changer, c'est la pédagogie. Il faut la réinventer, M. Champané. Vous avez effectivement travaillé sur la digitalisation, le numérique, les nouvelles technologies mais aujourd'hui, il faut tout changer, tout réinventer. Concrètement, comment faites-vous au niveau de la conférence des grandes écoles ? Alors, non, il ne faut pas tout réinventer. On ne sait pas encore totalement de quoi sera fait la rentrée. On commence à nous dire qu'en fait, on va devoir mettre en place un protocole sanitaire qui sera du type temps de mètre carré par étudiant. Mais il va falloir après, effectivement, imaginer des scénarios de formation beaucoup plus hybrides entre des temps de présence. Dans les écoles d'ingénieurs, on a beaucoup de travaux pratiques qui se font sur du matériel, sur des systèmes, voire des systèmes industriels pour le cadre de mon établissement qui vont rester. Mais il va falloir réinventer des scénarios pédagogiques où on mixe des temps à distance et des temps en présentiel. Voilà, justement. Il y a la question. Alors, Mme Guillon, à la rentrée, il y aura-t-il des cours en amphi ? Voilà, c'est une question qui vient de s'afficher. Alors, nous attendons les règles de distanciation et savoir si elles existeront toujours ou pas parce que ça change beaucoup. En amphi, on peut mettre 600 personnes comme on peut en mettre 300. mais en fait, c'est une formidable opportunité ce qui se passe actuellement pour accélérer le processus d'innovation dans nos établissements. En tout cas, pour les écoles de commerce, on le voit comme cette fantastique expérience de pouvoir mettre en œuvre finalement l'enseignement du 21e siècle auquel on rêve depuis pas mal de mois ou d'années. Donc, effectivement, la rentrée sera hybride. Une partie des étudiants seront probablement assis en salle de classe ou en amphi, mais probablement avec un mètre de distance. Une partie sera effectivement à distance et une partie peut être en synchrone ou en asynchrone. Donc, nous sommes en train d'organiser tout ça pour faire en sorte qu'il y ait un roulement, justement, que les étudiants puissent venir sur site, puissent pour d'autres semaines rester chez eux, mais en tout cas, de suivre l'intégralité des cours et surtout, d'avoir l'expérience du coaching, de l'accompagnement, mais aussi cette vie qui est extrêmement importante, qui est l'expérience étudiante quand ils sont sur site. C'est vraiment important de continuer parce que c'est le moyen de se forger une communauté, des valeurs, d'épouser aussi les valeurs de l'école. Donc, nous allons mettre en place un système hybride qui permet une rotation des étudiants sur site et effectivement, pour d'autres, l'accès à 100% d'enseignement qui sera ou à distance. D'ailleurs, il y a une deuxième question sur le pratique sur site. les workshops, les masterclass, est-ce que ça existera encore ? Je ne sais pas si vous en avez dans votre école, Julie Joly. Pour nous, c'est intéressant parce que ça fait… le CFJ est par définition une école, encore une fois, où il n'y a pas de cours en amphi, on ne travaille qu'en petits groupes et moi, je crois que ce qui nous attend à la rentrée, c'est d'accélérer ça, cette relation entre l'enseignant et l'étudiant, qu'elle soit effectivement en visio, en mentorat ou en salle ou par petits groupes. Je pense que moi, je crois beaucoup à cet enseignement-là qui est celui vraiment d'un apprentissage à l'école par ses pairs, par des gens qui sont des professionnels. On va vers ça pour la rentrée et on y est depuis nous depuis déjà dix ans, on voit que ça fonctionne, on voit à quel point aussi quand on forme des élèves comme ça, ils passent avec beaucoup d'agilité à tous les modes de formation possibles. Je rejoins Alice, il y a une forme d'excitation à se dire tout ce qu'on a essayé de faire depuis plusieurs années, à la rentrée, on va voir ce que ça peut donner avec les intervenants qu'on a choisis, les élèves qu'on a sélectionnés, jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans l'innovation pédagogique ? Alors concrètement, ça veut dire aussi évidemment des mesures de sécurité qui font qu'on va avoir moins d'élèves en même temps à l'école mais encore une fois, on aime plutôt ça nous les petits effectifs. Mais c'est un casse-tête au niveau de l'organisation mais quand on parle de révolution dans l'enseignement avec beaucoup de digital, est-ce que la formation des enseignants est à repenser ? Il y a tout un travail avec les équipes pédagogiques à réaliser, Madame Guillon ? Oui, oui, bien sûr. Alors on a tous dans nos écoles ce qu'on appelle des knowledge centers qui sont des centres avec des ingénieurs pédagogiques, des professeurs et qui travaillent ensemble pour accompagner, si vous voulez, la mise en œuvre de l'innovation pédagogique pour les professeurs et quelles que soient en fait leurs envies et leurs façons d'enseigner. Donc c'était déjà en train d'être repensé complètement puisque la fibre d'ADN de l'étudiant du 21e siècle n'est pas du tout la même que celle de ses prédécesseurs et donc forcément c'est plus des apeurs donc on a déjà démarré ce travail-là et effectivement dans la formation des enseignants la présence du digital et le fait d'imaginer autrement la relation à l'apprenant qui peut être beaucoup plus effectivement à distance mais qui peut passer aussi par beaucoup plus de transferts d'expertise, de coaching, d'une autre forme d'accompagnement où on n'est plus dans le magistral et le fait de dispenser l'enseignement à des centaines d'étudiants en même temps donc ça effectivement ça va être mis en oeuvre de façon accélérée. Monsieur Champané c'est un formidable enjeu la formation des enseignants alors je sais que dans la conférence des grandes écoles il y a des structures privées il y a des structures publiques ça va être délicat à gérer cette transformation pédagogique auprès des enseignants du public ou pas ? Non pas forcément nos enseignants ont déjà fait beaucoup beaucoup d'efforts et ils vont continuer à en faire et on va utiliser la fin de l'année pour préparer ça ce qui va je pense beaucoup nous aider vous savez nous les grandes écoles on les conçoit comme étant des lieux où on se prépare à aller travailler dans une entreprise ce qui est intéressant pour nous c'est que les questions qu'on se pose là sur quelle sera cette nouvelle pédagogie avec un mix de présentiel de à distance les entreprises se posent exactement la même question savoir comment est-ce qu'ils vont organiser une vie d'entreprise avec des salariés qui seront en télétravail une partie du temps sur place à quoi sert le temps sur place et on nous accuse nous souvent le système d'enseignement en particulier public d'être en retard par rapport aux entreprises là je trouve que ce qui est formidable c'est que c'est le moment où on va tous repartir en même temps 2020 c'est un moment où on va tous travailler ensemble et le partage à la conférence des grandes écoles on insiste beaucoup sur le partage d'expérience avec les entreprises et là il y a vraiment un enjeu phénoménal pour nous et quand on parle de digitalisation parce qu'il y a une question qui est passée tout à l'heure sur la digitalisation vous m'avez dit tout à l'heure que effectivement vous aviez déjà travaillé sur cette question mais il faudra aller plus loin comment vous travaillez sur la digitalisation alors choix synchrone asynchrone mais à un moment donné c'est énorme ça fait un petit peu peur de digitaliser des années d'enseignement on a effectivement déjà beaucoup de matériel pédagogique qui est digital ce qui est important c'est le scénario le scénario pédagogique comment est-ce qu'on enchaîne les différentes activités et c'est là qu'il y a surtout un travail à faire et puis sur la diversité des contenus c'est vrai qu'on est très sur du texte qui a été numérisé et il faut vraiment beaucoup rajouter en particulier dans les formations d'ingénieurs tout type de contenu numérique de l'accès à des systèmes qu'on peut opérer à distance de la vidéo des choses beaucoup plus interactives et là il y a un gros travail à faire de récupération de ce matériel pédagogique Madame Guillon vous vouliez rajouter quelque chose intervenir non je crois que c'était Julie qui voulait s'exprimer sur la question Julie vas-y je voulais juste dire que quand on pense au distanciel c'est pas toujours très très technique enfin c'est parfois notamment le podcast est une manière d'enseigner qui est intéressante et qui n'est pas très coûteuse c'est notre relation en fait qui parfois est plus intime nous on a noté une concentration parfois plus forte de nos étudiants dans certains dispositifs à distance qu'ils ne pouvaient l'être en classe et puis le vrai enjeu pour nous c'est de garder la relation humaine on va pas pouvoir moi je ne peux pas envisager les écoles qu'on a construites sans rencontrer les étudiants les faire se rencontrer travailler avec eux alors se rencontrer différemment en plus petits groupes ok mais on fera pas l'école sans eux c'est pas possible ça n'a pas d'intérêt pour moi pour moi c'est l'école de masse il faut garder du présentiel garder de l'humain il faut garder du contact de la relation alors on va répondre à une question ça chamboule un petit peu l'ordre des questions que j'avais prévues mais est-ce que l'on pourra partir à l'étranger alors vous accueillez énormément d'étudiants étrangers madame Guillon c'est un enjeu fort pour les écoles et l'enseignement supérieur l'accueil d'étudiants étrangers ah oui pendant cette crise c'est le grand enjeu je pense de notre de l'été c'est effectivement nous accueillons une très grande partie d'étudiants internationaux nous à Schema on a plus de 120 nationalités et effectivement à la fois la mobilité et les échanges de sites font partie intégrante du processus d'apprentissage donc là on a vraiment besoin d'être accompagnés parce que les étudiants ont envie de venir donc on ne voit aucune diminution si vous voulez dans les inscriptions des étudiants étrangers dans nos écoles la seule question que nous allons avoir bien sûr indépendamment de l'accueil et de comment la rentrée se fera hybride ou non mais peut-être plus hybride d'ailleurs c'est est-ce qu'ils auront des visas pour pouvoir le cas échéant quand les frontières s'ouvriront ils pourront faire le choix de venir immédiatement en France ou sur nos campus donc ça c'est vraiment la question cruciale et pourquoi est-elle cruciale d'une part parce que c'est le rayonnement de la France à l'international on fait venir 460 000 étudiants étrangers en France chaque année pour bénéficier de l'apprentissage à la française dans divers domaines des sciences et il est très important de pouvoir continuer cette présence-là et nos étudiants sont assez zappeurs on l'a dit tout à l'heure ça fait partie de leur fibre d'ADN des cohortes d'étudiants qui ne viendraient pas en France cette année et qui feraient parce qu'ils n'ont pas eu de visa le choix d'aller en Europe du Nord ou dans d'autres pays ça nous demandera 2, 3, 4 années de réinvestissement pour pouvoir attirer à nouveau ces étudiants donc il est impératif cette année de pouvoir au moment où nous acceptons ces étudiants et encore une fois dans nos écoles nous n'avons pas constaté si vous voulez de diminution d'attractivité en revanche nous savons qu'à l'été si ces étudiants n'obtiennent pas de visa ou si les postes sont fermés donc il faut faire un appel du pied au ministère de l'Intérieur pour faciliter le travail des écoles qui participent au rayonnement de la France mais il y a également nos étudiants qui vont à l'étranger parce que la question c'était ça Julie Julie vous avez des projets d'envoi d'étudiants à l'étranger on accueille très peu d'étudiants à l'étranger on est une école on est en forme des journalistes francophones en France en revanche nos étudiants partent chaque année 10 jours faire un journal à l'étranger alors ils partent en Europe on espère que ce sera encore possible que l'Europe sera encore accessible on en parlait encore ce matin on trouvera un terrain de reportage s'il le faut pas très très loin des 100 kilomètres il y a toujours un endroit où on peut trouver des choses mais c'est vrai que l'expérience d'être à l'étranger dans une langue étrangère pour des journalistes évidemment est très très intéressante Autre enjeu important M. Champagné c'est la relation avec les entreprises c'est vrai qu'on est dans une période de crise économique pour certains est-ce que ça va impacter le travail le quotidien des écoles et les étudiants selon vous je pense que ça va nous rapprocher on l'a dit déjà là on a beaucoup échangé avec les entreprises pour gérer les situations de stages les avenants aux conventions les situations d'alternance et puis ça va remettre en question quelques modèles le modèle de l'alternance où on passe un temps à l'école un temps en entreprise si sur le temps à l'école il y a un temps de travail à distance et sur le temps en entreprise il y a aussi un temps de travail à distance pourquoi cette séparation aussi franche et là on a des modèles à inventer dans le domaine de la formation initiale et aussi dans le domaine de la formation continue donc je pense que c'est aussi une bonne opportunité de nous rapprocher des entreprises et déjà tout de suite en commençant à les aider à reprendre leurs activités la conférence des grandes écoles a publié une tribune pour dire aux entreprises vous allez vous devez redémarrer vous allez vivre de profondes mutations sur vos outils sur vos organisations mises sur les jeunes c'est eux qui vont vous accompagner pour ces transformations donc continuer à prendre des alternants et peut-être un modèle à réinventer l'alternance vous êtes d'accord madame Guillon ? oui oui forcément il faut qu'on révise nos relations mais la présence de nos étudiants dans les entreprises reste fondamentale c'est la préparation pour les entreprises de leur compétitivité future et c'est surtout pouvoir s'enrichir des talents nous nous formons en nous adaptant systématiquement et c'est extrêmement important que ce dispositif-là continue sous quelle forme il faut probablement qu'on réajuste et qu'on réinvente ensemble le dispositif qui va bien mais pour les entreprises et pour nous c'est absolument fondamental en tout cas nous dans les sciences des études de commerce et de gestion c'est impératif que les étudiants soient immergés Madame Jolie vous qui êtes dans la commission aval qui observe l'insertion est-ce que vous avez des inquiétudes sur l'insertion des étudiants qui vont finir qui vont être diplômés cette année ou je suis inquiète de leurs inquiétudes c'est vrai que je mesure ils sont très inquiets parce que pour certains ils redoutent de ne pas avoir tous les stages qu'ils voudraient à la sortie de l'école ce qu'on a mis en place mais je pense qu'on n'est pas les seuls en tout cas au sein des écoles de journalisme c'est de pouvoir leur permettre de prolonger les périodes de stage jusqu'au mois de décembre donc on pourra accorder des stages un peu plus tard en décalant les jurys de diplôme le risque c'est qu'il y ait un embouteillage de candidats pour des stages au premier trimestre de l'année prochaine ça aura été une fin d'année pour nos diplômés tellement particulière que oui je peux comprendre leurs inquiétudes maintenant je sais aussi dans nos entreprises que les talents et les profils qu'on forme restent très précieux on a un taux d'insertion qui est très fort et c'est pas pour rien donc je continue à croire qu'au moment de la crise ou de la reprise on a besoin de gens très qualifiés avec les diplômes qui sont délivrés par les écoles on va dire pas trop de problèmes d'insertion en perspective pour vos étudiants n'est-ce pas madame Guillaume ? oui oui complètement dans les vraiment les grandes périodes de crise que nous avons passé les 15 ou 20 dernières années on a toujours eu un taux d'insertion pour les écoles la conférence des grandes écoles qui était très haut on s'est toujours posé la question d'ailleurs en se disant tiens c'est curieux peut-être que dans d'autres secteurs c'est un peu compliqué mais en tout cas pour nous ça a toujours resté très haut donc je pense que les entreprises vont avoir plus que jamais besoin de recruter les talents qui vont être préparés à gérer ce type de crise donc je ne suis pas très 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 inquiète pour le placement on va peut-être mettre un mois ou deux de plus par rapport aux trois mois de mesures que nous avons à la CGE mais globalement je pense que les choses se passent très bien alors je vais répondre à la question de l'internaute les entreprises partenaires ont-elles déjà annoncé qu'il n'y aura pas de recrutement ou d'alternance on a dit non dans l'ensemble mais il y a eu quelques cas dans d'autres secteurs d'activité l'émission Le Temps presse M. Champané on a énormément parlé du changement du mode d'admission dans les grandes écoles est-ce que ça aussi c'est un enjeu aujourd'hui vous êtes confronté à une réalité est-ce que ça va être un modèle à repenser pour l'année prochaine ? Oui alors ça ça fait un moment qu'on sait qu'il faut qu'on repense et on essaie de faire des adaptations de tout le temps il est clair qu'on ne souhaite pas que le modèle qu'on a utilisé cette année en particulier en post-class prépa qui est un modèle basé uniquement sur l'écrit soit le modèle qui s'installe pour la durée on a besoin de voir les candidats dans les écoles d'ingénieurs dans les épreuves dans les épreuves orales il y a aussi des épreuves pratiques de travaux pratiques on a besoin de ces épreuves là il faut effectivement qu'on repense les modalités qu'on voit ce qu'on peut faire sur du distanciel pour des oraux mais voilà je ne pense pas que la crise impactera autant les méthodes de recrutement qu'elle n'impactera la pédagogie qu'on met en place d'accord il y avait une autre question alors une fois qu'on a réussi son concours d'entrée qu'on est admis est-ce que le coût des formations va augmenter donc ça c'est une inquiétude étudiante je non non Julie Jolin non Madame Guillon non 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 en tout cas il ne faut pas qu'ils bougent en tout cas cette année les coûts de formation ne bougeront pas ça c'est évident il faut qu'on soit tous raisonnables la situation est difficile pour tout le monde pour nous aussi mais en tout cas c'est un consensus nous que nous avons parmi les écoles de commerce ça c'est un autre enjeu c'est la vie étudiante la vie étudiante la vie des étudiants les revenus des étudiants les revenus des familles des étudiants c'est une question laquelle vous pensez régulièrement Madame Jolie bien sûr bien sûr surtout dans des métiers comme les autres on sait que que les premiers emplois dans le journalisme n'est pas un emploi très 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 cher payé donc des étudiants qui empruntent sont des étudiants fragiles qu'il faut qu'on surveille donc oui bien sûr on fait très attention d'ailleurs à faire que l'apprentissage soit en priorité pour les élèves boursiers on offre à nos étudiants des emplois rémunérés alors pas à nous directement mais les médias partenaires d'ailleurs c'est intéressant on parlait de l'apprentissage mais de l'alternance les médias aujourd'hui viennent nous voir pour recruter des étudiants dès la rentrée prochaine en contrat temporaire ils sont déjà en train de préparer la rentrée de septembre et se tournent vers les étudiants pour les rémunérer donc ça veut bien dire qu'ils ont besoin d'eux mais ça veut aussi dire qu'ils sont prêts à payer pour les faire travailler donc ça c'est pour nous très important qu'on m'encourage ça le fait que nos élèves étudiants soient rémunérés le plus tôt possible pendant leurs études Monsieur Champané vous êtes également inquiet au niveau de l'industrie ou rassuré ? Là il n'y a pas eu d'annonce il n'y a pas eu d'annonce ou d'effet d'annonce sur des gels de recrutement dans l'industrie il y a beaucoup de secteurs industriels qui ont continué à produire et à être en activité donc je ne suis pas forcément inquiet et c'est vraiment un secteur qui est très très en recherche de jeunes diplômés donc je n'ai pas vraiment d'inquiétude sur ce champ-là alors il y a effectivement le cas des petites entreprises qui ne vont pas se relever de la crise un élément d'interrogation pour moi c'est le cas des start-up on parlait beaucoup de start-up des petites entreprises mais qui sont extrêmement fragiles je ne sais pas comment est-ce qu'elles vont sortir de la crise c'est un petit peu tôt pour le tien voilà on va suivre la situation donc d'une manière générale un enjeu c'est vraiment accompagner les étudiants pour leur permettre de faire leurs études on arrive vraiment en fin d'émission on va commenter le petit sondage résultat du sondage juste après le jingle pour changer Alors le résultat du sondage appréhendez-vous la rentrée de septembre oui à 60% non à 40% donc finalement vous avez rassuré beaucoup de personnes parce que hier dans une autre émission tout le monde était très inquiet pour la rentrée un petit commentaire sur le sondage Madame Guillon Oui oui je pense qu'il faut être rassuré parce que voilà nous avons mis tout en place pour faire en sorte que les rentrées se passent et qu'elles se passent bien et donc il faut que voilà les étudiants se sentent accompagnés rassurés et il n'y aura pas plus d'inquiétude que ce qui s'est passé les derniers mois les choses se feront même mieux puisque maintenant il y a un effet d'apprentissage donc moi je trouve que le moment est plutôt enthousiasmant et j'espère qu'ils trouveront ça enthousiasmant aussi Pour vous Monsieur Champané ces résultats c'est rassurant mais néanmoins vous faites face à de grands enjeux pour les écoles Oui c'est rassurant mais il y a quand même 60% de gens qui se disent inquiets donc ça veut dire qu'on a beaucoup de travail jusqu'au mois de septembre pour rassurer tous ces gens là et moi personnellement je ne suis pas inquiet et je sens vraiment un élan formidable de tous les personnels de nos établissements qui ont vraiment hâte de retrouver des étudiants sur les campus et de travailler avec eux donc je n'ai vraiment aucune inquiétude sur ce qui va se passer à la rentrée Justement il faut y penser à tous ces administratifs dans les écoles qui ont œuvré pendant la période de confinement un petit mot pour eux Madame Guillon ils ont bien bossé ils ont bien vécu cette période de confinement Oui moi j'ai été impressionnée par la capacité de nos 600 collaborateurs sur cette site à travailler ensemble s'entraider ceux qui étaient en sous-charge à aller aider ceux qui étaient en surchauffe un bon état d'esprit vraiment des voilà c'était encore une fois un apprentissage positif et nous on en tire en tout cas à ce qu'Emma des leçons extrêmement positives pour l'avenir Merci à vous pour tous ces commentaires on va terminer sur un petit mot c'est vrai qu'on a vu qu'il y avait de grands enjeux la refonte un petit peu de la pédagogie utiliser le digital distanciel présentiel asynchrone s'occuper des étudiants et de suivre ce qui va se passer dans la vie sociale des étudiants travailler bien travailler pour que les étudiants puissent partir à l'étranger les étudiants étrangers puissent venir facilement suivre des études dans notre pays aussi bien travailler les relations avec les entreprises mais s'il y avait aujourd'hui une mesure à prendre pour rapidement changer les choses qu'est-ce que vous proposeriez Julie Joly par exemple ? À moi clairement je pense qu'il faut des mesures pour aider les étudiants en difficulté financière je pense que une des grandes urgences pour moi c'est ça c'est qu'on puisse que les étudiants n'aient pas à souffrir en plus du reste de l'inquiétude pour se payer à l'ordinateur leur logement voilà donc ça je pense qu'il faut des mesures fortes de l'État pour ces jeunes en difficulté financière Alice Guillon pour vous la mesure à prendre rapidement ? Moi je partage avec Julie il faut accompagner les étudiants en France et étrangers dans le financement de leurs études et dans d'autres pays du monde on a par exemple des prêts sans caution il faudrait que nous aussi en France on soit capable de les accompagner là-dessus ne serait-ce que ça ça libérerait énormément d'énergie donc il faut faire vraiment beaucoup se tourner faire beaucoup d'efforts pour les étudiants mais qu'ils soient français et aussi étrangers ne les oublions pas parce que c'est eux qui font le rayonnement de la France et il faut donc leur accorder plus facilement des visas en cette période de pré-inscription pour la rentrée prochaine et Laurent Champagné pour vous s'il y avait une mesure pour apprendre ou ce serait quoi ? Pour moi et pour faire une réponse différente de celle de mes collègues c'est vraiment de faire de l'enseignement un élément vital du redémarrage économique il n'y a pas assez de valeur donnée à la formation en France par rapport à ce qu'on observe à l'étranger c'est l'occasion c'est la bonne occasion pour affirmer et montrer que la formation c'est l'élément du redémarrage économique et donc revaloriser aussi la fonction de l'enseignant de son statut des intervenants et mieux les former peut-être ? Oui oui tout ça effectivement tout ça n'est pas assez valorisé c'est le bon moment pour le faire Merci beaucoup à tous les quatre pour vos témoignages merci à vous de nous avoir suivis désolé on n'a pas pu répondre à toutes vos questions il y en avait vraiment beaucoup si vous voulez en savoir plus sur la conférence des grandes écoles et voir toute la documentation vous pouvez aller sur leur site cge.asso.fr vous pouvez revoir l'émission replay sur la chaîne demain la semaine prochaine et bien sûr sur notre compte YouTube merci à toute l'équipe de réalisation de préparation de l'émission à Camille à Nicolas et surtout un grand merci à Alexis et je vous dis à tous à bientôt pour un nouveau jour d'après au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz